Bonjour et bienvenue, je vais vous présenter Migou 1.2 Community Edition Wireless Summer sur le Nokia N900 Je démarre, on arrive sur l'écran de déverrouillage Il faut savoir que je fais mes tests sur une... je flash directement sur une carte micro SD de classe 10 d'une capacité de 8Go donc on aura certainement des ralentissements lors de la démonstration on a la fonction téléphone, SMS, le lanceur d'application, les contacts et l'appareil photo à savoir que le téléphone ça fonctionne dans le sens recevoir des appels et envoyer des appels la fonction SMS n'est pas encore finalisée les contacts moitié finalisés la caméra ça fonctionne mais ça ne gère pas encore l'autofocus ou certaines fonctions de base on va lancer les applications donc on retrouve le navigateur internet qui est Firefox mobile un terminal qui est assez complet et comparable à celui de MyMo 5 les réglages paramètres on a une application Perigine par défaut donc c'est pour Gtalk que tous les services Med c'est réservé aux développeurs on peut retrouver des paramètres comme les adresses IP et ainsi de suite Package donc là le gestionnaire de paquets n'est pas encore fonctionnel puisque les dépôts n'ont pas encore été créés d'après ceux que j'ai pu comprendre ici certains widgets si on veut prendre des captures d'écran donc on passera sur des widgets des jeux une calculatrice un lecteur de news le calendrier un autre raccourci pour un terminal je lui saute casse vos puces donc l'application Facebook après on a l'application IRC l'application photo, horloge, musique notes encore un autre navigateur internet là je ne vais pas encore tester puis bon les lecteurs multimédia voilà donc on va lancer la fonction téléphone donc clavier complet on a la fonction qui ça fonctionne pas de soucis hop je tape un numéro au hasard je raccroche on cache le clavier on remet on va ajouter un contact peut-être pas encore finalisé non plus voilà ici on revient là on va tester le terminal clavier QWERTY parce que MiGoon n'a pas encore été traduit il n'est disponible qu'en anglais on peut cependant régler les paramètres régionaux pour l'affichage de l'heure les signaux roux ainsi de suite donc là on se retrouve sur un terminal complet on va taper le chiffre hop si je fais tabulation on aura l'arborescence pour rentrer ceux qui voudraient on va dire bidouiller ils peuvent rentrer sur leur N900 MiGoon donc via leur PC pour cela la petite technique c'est de télécharger FileZilla vous cherchez l'adresse IP pour ceux qui connaissent un IF config vous aurez l'adresse IP de votre Nokia N900 vous rentrez votre adresse IP le login ça sera root et le mot de passe MiGoon là vous aurez un accès complet au Nokia N900 si vous voulez rajouter bidouiller tout simplement voilà là l'orientation aussi se fait sur le terminal Xterm toujours aussi fluide on revient sur le bureau donc lui aussi orientement on a le gestionnaire de paquet donc lui pas finalisé non plus d'après ce que j'ai pu tester les dépôts ne seraient pas encore activés ce qui ne sera tardé on va mettre en format paysage donc voilà on retrouve les sections importantes pour télécharger installer voir et désinstaller et mettre à jour le système on va faire par exemple un onestal là les catégories sont bien distinctes multimédia networks office admin tools ainsi de suite on va revenir donc je peux cliquer dessus mais ça n'aura aucun effet loadings puis suite loadings ça va afficher comme quoi c'est pas disponible donc on va quitter l'application voilà j'en demande trop voilà on est revenu sur le bureau on va regarder niveau paramètres du téléphone donc accessible via le lanceur d'application ou la barre de tâche au dessus settings donc on retrouve les connexions on peut régler donc le wifi fonctionne le bluetooth fonctionne on va aller sur les wifi donc on voit bien je suis en premier maison blanche connectée en WPA lui c'est le réseau des voisins le bluetooth je vais être trop vite donc pas encore les caractères ne sont pas fichées ça dépend on voit bien l'icône ça devait être l'activation du bluetooth l'icône est apparue ici en haut à droite donc après application on va passer puisqu'il n'y a pas rien d'intéressant personnalise donc pour choisir notre fond d'écran il y a quelques-uns de proposé date and time donc ici ça sera le format j'ai réglé déjà sur le format européen comme on peut voir l'heure qui est sur 24 heures réglage de date et de l'heure réglé sur Paris on descend les keyboards et les accessoires à propos du périphérique donc on se retrouve sur une version de Migou donc bien 1.2 mais pas finalisé donc voilà si vous avez des questions ne pas hésiter à demander pour l'instant pour moi c'est pas encore assez finalisé pour pouvoir l'utiliser tous les jours donc je recommanderais pas de l'installer tout de suite on va dire en dur sur le N900 pour ceux qui aiment bien ils peuvent tester donc voilà qui aiment bien c'est pas encore c'est pas encore c'est pas encore